Et maintenant, on va écouter Patricia qui va nous jouer un autre morceau au diatonique, si je ne m'abuse. Alors, Patricia, est-ce que tu nous laisses découvrir le titre ou est-ce que tu nous annonces ce que c'est ? Moi, je ne sais pas. Oui, allez, je vais tout le temps à part connaître, si jamais. J'ai une mauvaise connexion. J'espère que ça ira. C'est Marina de Rocco Granata. Marina. Marina de qui ? De Rocco Granata. Voilà. J'ai eu une conversation il y a quelques... Rocco Granata. J'ai compris, j'ai compris. Mais non, je disais en fait, j'ai eu une discussion tout à l'heure avec un ami auteur et on parlait d'une personne, justement, un nouvel auteur qu'on connaît qui s'appelle Marina. Il me disait Marina, Marina, Marina. Ça me dit quelque chose, ça me rappelle une chanson, une chanson italienne. Et je dis, ah bon, alors comme je ne connais pas trop la chanson italienne, je dis, je ne sais pas, Claude Barzotti ou d'autres. Il m'a dit non, pas du tout et on a impossible de retrouver le nom. Donc, merci. Voilà, je vais enverrir la vidéo du coup. Voilà, Rocco Granata. Et je crois qu'il a composé cette chanson dans les années 60 en voyant un paquet de cigarettes qui s'appelait Granata, qui s'appelait Marina. Et voilà, il a composé cette chanson en voyant ce paquet de cigarettes en publicité quelque part. D'accord. Et donc, c'est une chanson qui a été écrite dans les années 60 ? Oui. D'accord. Et parce qu'en fait, c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue les années 80, il me semble. Non ? Pas bon. Peut-être que j'ai beaucoup dansé dessus et je vais encore danser dessus bientôt. J'adore. Tu fais quel type de danse ? Un petit peu de tout. Oh non, je ne suis pas une grande... Non, 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 j'aime bien m'éclater même si je ne danse pas très bien toutes les danses, ce n'est pas grave. Super, super. J'aime bien m'amuser. Voilà, deux, trois fois par an, quinze jours après, je suis sage. Bon, en revanche, je vais jouer ça sur mon petit... Parce que je vais essayer avec la bête de course et ça ne rend pas la même chose. Je ne l'ai pas assez travaillé. D'accord. Et quand j'aurai bien travaillé, je le rejouerai, c'est promis. Donc, là, je le joue en sol. D'accord. C'est le marine-band. Tu peux juste nous le montrer pour que tout le monde puisse voir ce que c'est ? Je sais ce que c'est qu'un marine-band, mais pour tout le monde, si tu peux juste le montrer à la caméra, voilà. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Moi, j'ai mis une pastille dessus, ça m'évite de regarder partout, comme ça, je sais qu'elle est située ici. Et c'est là, c'est le... Voilà, je peux y aller ? C'est le marine-band traditionnel ou le marine-band de luxe ? De luxe. Alors, si tu peux nous montrer simplement parce qu'on a vu les capots, mais on n'a pas vu l'autre partie. Alors, bon. Là, j'ai collé une pastille pour me repérer. Remontre-nous tout ça, voilà. Penche-le un peu. Dans l'autre sens. Voilà, voilà. Voilà. Trop vite. Pardon, excuse-moi. Vas-y, baisse-le un peu. Baisse-le un peu. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà. Top, top. Voilà. Donc, en fait, le... Non, dans l'autre sens. Je veux juste pour qu'on puisse voir l'intérieur des trous. Ah, OK. Voilà, voilà. Merci. Donc, en fait, voilà. Le marine-band de luxe. Donc, ce n'est pas la rendicapie que je conseille pour les débutants, mais le marine-band de luxe, ce qu'il a comme avantage par rapport au marine-band traditionnel, c'est qu'en fait, il est... Le bois est différent parce que le marine-band traditionnel, le gros défaut qu'il a, c'est que le bois a tendance à gonfler avec les salives. Et du coup, ça crée un interstice à un moment donné entre le peigne et les capots, d'où son surnom de ruine-babine parce qu'on se pince les lèvres dedans. Il ruine un peu aussi celui-ci quand on joue beaucoup. Ah bon, d'accord. Bon, alors finalement, ce n'est peut-être pas si bien que ça. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on remarque si quelqu'un a beaucoup travaillé sur un harmonica quand il a joué sur un marine-band parce que quand on prend l'harmonica, qu'on voit plein de petits bouts de chair et de sang dans l'harmonica, on peut le voir aussi à celle-là et donc il s'appelle ruine-babine. C'est vrai que celui-ci est un peu mieux fait, il bouge un peu moins et c'est du poirier en fait et avec un petit peu les ouvertures sont biseautées et le vernis un peu différent ce qui fait que le bois tient mieux quand même. Ok, on t'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai vu que Georges faisait oui de la tête. Tu connais le morceau, Georges ? Tu l'as déjà joué ? Bien sûr, oui. On le connaît comme ça, effectivement. D'accord, super. Non, mais pas à l'amour. Oui, pas à l'amour. Un peu ça, je pense. Oui, oui. Super. Merci Patricia. C'est très sympa. C'est parti. Merci. 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 Merci.